You tout le monde c'est Rosco j'espère que vous allez bien moi ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel donc je sais pas si c'est le premier de la chaîne mais en tout cas c'est le premier pour ma part donc aujourd'hui je vais vous montrer comment booster votre connexion internet vous avez juste à suivre ce que je vous dis au pied de la lettre et puis tout se passera super bien donc pour commencer on va faire des vins pour commencer au moins on va effectuer donc des changements sur le système de votre ordinateur alors déjà vous recommencez vous allez vous vous allez ouvrir votre navigateur internet pour ma part c'est google chrome vous pouvez avoir firefox google chrome comme vous voulez ça n'y changera rien une fois que vous y est vous allez sur google ou sur yahoo ou sur ce que vous voulez vous voyez déjà ma connexion n'est pas bon bah vous allez sur speed test mais je vous le mettrai dans la description si on vient paf on ouvre déjà il y aura un petit peu de pub non parce que abp voilà il y a 10 pubs de bloquer déjà avec catastrophe vous voyez comment il y a de la plus on va attendre un petit peu voilà on va faire donc démarrer le test ça va prendre quelques secondes alors je vais noter en même temps à côté sur un bout de papier qui est dans le coin à combien je suis donc en ping c'est 31 je note 31 de ping le débit descendant donc c'est quand vous download donc vous téléchargez moi putain sérieux what les gens je suis à 10 mois et abusé 10 pour le débit descendant maintenant on va faire le débit montant donc quand vous uplodez des vidéos c'est quand même un truc de dingue quoi je suis comment ça se fait que je fais autant bon allez savoir et à 0 73 pour le débit montant donc quand j'upload alors à présent vous allez pouvoir fermer le speed test vous le fermer totalement une fois que vous avez j'ai viré la feuille qui me sert je voulais mettre pour tout à l'heure pour voir combien on en sera donc après avoir fait le test donc on a mesuré la qualité des bandes passantes maintenant à présent il faut savoir quand même que quand on est sous windows on n'utilise que 80% de nos bornes passantes et que les 20% de débit et sont réservés en fait par le système mais sont sans forcément être utilisé mais il est utilisé mais pour le système utilise en fait pour les vaux mises à jour donc nous allons passer par le registre pour faire toutes ces changements sur le système donc je vous conseille où vous faites la touche contre windows plus air qui vous ouvrira exécuter ou sinon vous allez cliquer droit sur votre sur démarrer clic droit et vous allez chercher exécuter voilà ça ça marche ça revient même après avoir fait ceci vous et vous écrivez regedit r e g e d i t regedit voilà vous tombez sur l'éditeur du registre donc regedit register edit editor un truc comme ça c'est l'anglais quoi alors après ceci déjà pour commencer je vous conseille non je vous conseille pas je vous l'ordonne vous êtes obligés de faire ça les gars vous sélectionnez le fichier hk local machine après avoir fait ceci vous faites fichier fait exporter vous allez mettre bureau et vous allez l'appeler save parce que ce sera la save au cas où vous faites une mauvaise manipulation ou s'il y a un petit souci ça vous aidera à remettre tout en place quand voilà c'est un truc de save donc une sauvegarde si jamais il ya un problème avec voilà un petit petit chargement de deux minutes de deux quelques secondes je dirai donc vous pouvez constater dans le fichier hk local machine il ya par défaut donc ça c'est ce qu'on a enregistré dans le save voilà ah ne répond pas on va attendre un petit peu sur le pc portable parce que je l'ai déjà fait sur le pc bureau pour tester si ça fonctionner ça fonctionne très bien alors après avoir fait ceci les amis nous après avoir save le dossier hk local machine vous allez tout simplement faire faire vous allez sélectionner le dossier comme je viens de le faire vous allez le dérouler en appuyant sur la petite flèche vous faites après vous choisissez système vous dérouler aussi après c'est que rente contre on il faut trouver que un contrôle site donc vous le dérouler là vous dérouler après avoir fait ceci vous chercher service service qui est là vous le dérouler aussi alors là par contre à scroller les gars parce que là c'est vachement long va falloir descendre pour trouver tcp ip le dossier tcp ip donc dans l'été quand même ça descend tcp ip alors il est dans le coin tttttt où tt là ou t'es pas là tcp ip mais faut pas vous tromper de fichier faut prendre le tcp ip tout court parce qu'il ya le 6 tcp ip il y en a beaucoup vous prenez le normal ou il y a écrit tcp ip voilà vous l'avoir trouvé vous le dérouler à nouveau encore une fois après vous allez dans paramètres vous cherchez le paramètre qui est ici je vais le mettre en grand ah non c'est pas le problème de le mettre en gros en fin de compte c'est juste faire ça voilà vous allez cliquer sur paramètres mais celui-ci vous ne le déroulez pas attention après donc après l'avoir sélectionné vous faites clic droit sur paramètres comme ceci vous faites nouveau vous faites faut vous faites valeur de word 32 bits alors vous dites non mais moi mon pc ça 64 c'est pas un 32 donc écoutez les gens en fait la différence entre word 32 bits et quard 64 bits c'est que en fait ces deux valeurs c'est des décodages pour la clé dans regedit en fait dans l'éditeur de registre donc ça n'a rien à voir avec votre windows ne vous inquiétez pas vous pouvez cliquer sans danger paf alors cette nouvelle valeur vous allez donc vous allez la renommer comme ceci une fois que ceci est fait vous vérifiez bien comment vous l'avez écrit et les bons p m t u b h discovery voilà une fois que c'est bon vous pouvez mettre entrer ou cliquer à côté comme moi je viens de faire vous allez tout simplement double clic dessus alors maintenant les amis c'est pour pas faire la connerie donc vous dit direct de faire vous allez la base vous allez mettre décimal et non hexadécimal pour le cocher décimal et la valeur à donner c'est 1 une fois que ceci fait vous faites ok voir vous avez fait un truc de malade les gars donc donc après avoir fait ceci les gars vous avez fait un truc de malade bravo vous êtes informaticien professionnel non je déconne maintenant vous allez faire quoi on va faire un corps on sélectionne paramètres on clique droit dessus vous faites nouveau vous allez recréer une valeur d'ouard de 32 bits clac et vous allez le renommer alors ça s'appelle à un angle du déconnerie puisque je raconte nous ohlala global sans le e global max windows pas windows windows attention pas se tromper hein size et puis entrée voici que voilà bravo vous avez créé un nouveau fichier mais vous inquiétez pas les noms seront dans la description vous regardez dans la description ils seront dedans maintenant vous faites double clic sur global max windows size alors cette fois ci vous faites la même chose donc base vous allez mettre décimales et les valeurs données vous allez marquer 64 240 voilà 64 240 je le répète pour ceux qui mettent la vidéo derrière le éditeur de registre voilà vous faites ok maintenant à présent vous pouvez appuyer sur cette belle petite croix rouge oui vous pouvez donc fermer une fois que ceci est fait je vous invite à redémarrer votre pc je vous l'invite pas je vous demande de le faire donc vous mettez vous voilà vous mettez la page de youtube en favori à moins que vous soyez sur votre téléphone et que vous voilà vous redémarrez votre pc non c'est un moment toi donc on se retrouve tout de suite pour après le redémarrage du pc donc re les amis donc j'ai démarré mon pc moi j'espère que ça s'est bien passé pour votre redémarrage moi ça s'est très bien passé donc après ceci moi j'ai eu le temps d'ouvrir le chrome donc je suis à beaucoup plus des bides et certains donc au téléchargement j'ai j'étais à j'étais à 10 11 10,11 j'en suis à 10 29 c'est franchement pas mal ça a pas mal augmenté mais bon maintenant en fait voilà vous verrez une belle augmentation du de votre débit déjà c'est déjà pas mal alors mais quand même faut maintenant on va changer donc le dns continuons d'améliorer votre connexion et le même avec en même temps maintenant on va changer la dns alors par défaut on utilise tous le serveur dns de notre fond de vin du fournisseur d'accès internet donc quand même un il faut savoir qu'il ya beaucoup plus rapide surtout que à chaque fois que vous allez accéder à un site web en fait vous entrez l'url du site et le navigateur lui en fait il va envoyer une requête au serveur dns pour justement obtenir l'adresse ip de ce site donc en fait plus le dns sera rapide plus le chargement de vos pages et de vos sites sera rapide aussi est et une meilleure et vous pourrez constater une meilleure navigation maintenant vous allez télécharger un petit logiciel gratuit qui je vous mettrai dans la description ce sera un lien cliquetune voilà vous y aura vous aurez quelques secondes à attendre après vous ferez accéder ici pour cliquer ici pour accéder aux liens donc ça vous emmène sur ce petit site à ce Storgum Storgum alors on attend et normalement ça se télécharge tout seul voilà c'est assez rapide normalement ce sera un fichier zip donc on va attendre normalement je vais le foutre sur le bureau une fois qu'il a fini son petit téléchargement voilà il est fini je vais le foutre sur mon bureau voilà on peut fermer notre navigateur après ceci vous allez faire donc par contre je vous conseille d'avoir un winrar parce qu'il faut quand même un décompresseur de vous vous retrouvez face à deux petites choses donc le l'application et les paramètres de jumper mais sans on sans s'emballe les coups les cacahuètes vous cliquez droit sur dns jumper après ceci vous faites exécuter en tant qu'administrateur vous faites oui alors après vous pouvez fermer le petit dossier vous vous retrouvez devant dns jumper version 2.0 alors à partir de ceux ci vous faites dns plus rapide vous cliquez ici paf oh bah on voit tout ce qui est les plus rapides quand même tout ça c'est les dns les plus rapides qu'on peut trouver aux alentours en tout cas pour tout le monde normalement tout le monde je dis bien tout le monde ce sera normalement google donc google public dns et ce sera toujours la même adresse alors après ceci vous allez cliquer droit sur votre petit ici là sur votre petit sur votre menu de démarrer vous allez cliquer droit vous allez vous rendre dans les panneaux de configuration donc vous pouvez faire comme vous voulez mais il faut vous rendre sur les panneaux de configuration où vous tapez seulement dans les recherches aussi panneaux de configuration vous l'aurez normalement pardon panneau de configuration voilà il est ici vous cliquez dessus et vous vous allez vous retrouver avec cette belle petite page après ceci vous allez vous allez chercher centre des réseaux et partage centre des réseaux et partage pour moi ce sera dans réseaux et internet bien entendu pour ceux qui ne savent pas c'est réseaux et internet ou centre de réseaux et partage oh non j'ai des conneries donc vous cliquez pour ceux qui sont comme moi vous faites réseaux et internet centre réseaux et partage voilà vous cliquez dessus voilà une fois que ceci est fait donc là je suis en wifi il y en a qui sont aussi en comment dire par câble ça marche la même chose pour le câble vous y aurez remarqué internet ici le câble ethernet tout simplement vous allez cliquer sur wifi et c'est pas sur votre wifi à vous vous cliquez dessus il vous affiche l'état de votre wifi après avoir fait ceci vous faites propriété voilà il vous ouvre un gestion de réseaux alors maintenant ce que vous allez chercher ça s'appelle donc protocole internet version 4 tcp ipvp 4 donc voilà il est là protocole internet version 4 tcp ipv4 ne vous trompez pas hein parce qu'il y en a aussi en ipv6 voilà une fois que vous avez cliqué dessus vous faites propriété alors nous nous retrouvons sur ce grotte de bic nous nous retrouvons sur ce petit euh sur ce propriété de protocole internet version 4 voilà tcp voilà vous voyez que tout est automatique tout est automatique donc à obtenir l'adresse ip automatiquement et obtenir les adresses de serveurs dns automatiquement et nous ce qu'on va changer c'est les serveurs dns on va le mettre en utiliser l'adresse de serveurs dns suivant vous le cochez alors l'adresse préférée donc ce que vous avez à faire vous sélectionnez le dns jumper vous regardez votre le premier moi c'est google pour tout le monde ça sera pour tout le monde alors dans ici serveurs dns préférés ce sera le dns 1 donc c'est les 4 chiffres qui sont là après dans serveurs dns auxiliaire ce sera dns 2 donc les 4 autres chiffres qui sont là donc on va le faire ensemble alors euh là ça va être euh alors 8 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 4 et 4 normalement ce sera pour tout le monde comme ceci vous faites après ok voilà une fois que c'est fait vous avez terminé bravo non je déconne maintenant vous allez rechercher encore le même protocole internet vous le regardez encore une fois vous faites encore propriété pour vérifier si ça bien enregistré ok après une fois que ceci est fait bon mes chers informaticiens vous faites toujours ok et après vous fermez cette merde vous fermez et et même toi vous fermez ça voilà vous avez donc tout fermé donc maintenant vous avez une connexion internet plus rapide mais aussi euh les gars pour que je vous dise hein si vous voulez aussi une bonne connexion enfin une connexion assez rapide au site je vous conseille ici de choisir le bon navigateur c'est à dire Mozilla Firefox ou Google Chrome parce que si vous avez internet explorer franchement vous allez bien mouiller dans la SMOOL parce que c'est le plus lent euh donc c'est un conseil après ceci voilà on va pouvoir aller bientôt pardon on va pouvoir euh pardon après ceci on va pouvoir donc aller optimiser le paramétrage TCPIP en fait euh le TCPIP enfin le paramétrage de TCPIP ça représente en fait d'une certaine manière l'ensemble vous savez des règles de protocole non ça représente euh en fait d'une certaine manière ça représente en fait d'une certaine manière l'ensemble des règles de communication sur internet en fait donc euh c'est un protocole en fait qui définit des règles et euh les ordinateurs ils doivent en fait les euh tout simplement les respecter pour communiquer entre eux sur sur le réseau quoi donc euh tout ce que vous allez faire maintenant vous allez aller dans recherche en bas ou tout simplement vous faites clic droit puis vous recherchez recherchez recherche voilà moi je fais direct en bas comme ça ça va beaucoup plus rapide vous marquez CMD voilà c'est l'invite de commande vous faites clic droit exécuter en tant qu'administrateur ils vont demander oui vous mettez oui vous mettez oui alors nous nous arrivons sur l'invite de commande donc là on va taper une nouvelle on va taper une commande pardon on va on va paramétrer tout ça donc euh optimiser le paramétrage tcpip alors la commande qu'il faut noter c'est netch n-e-t-s-h netch plus loin interface voilà plus loin tcp plus loin show et à côté encore une fois global voilà après vous tapez sur un entrée voilà vous avez les paramètres tcp globaux donc de tout ce qu'il y a euh comme euh voilà comme paramètres maintenant vous voyez il faut vérifier les gars euh regardez réglage auto fenêtre de réception il faut qu'il soit sur normal voilà maintenant une fois que tout ceci est fait on va rentrer une nouvelle donc une nouvelle commande vous allez marquer netch encore une fois interface tcp set donc s-e-t global sans le e voilà une fois que ceci est fait vous mettez encore un espace et vous écrivez auto tu ning auto-tuning égal disable en anglais et vous faites entrer et il y a marqué ok donc c'est bon alors pour ceux qui veulent le remettre à la normale donc normal tout ce que tout ce que vous avez à faire c'est écrire cette commande netch interface interface tcp set global auto-tuning auto-tuning égal attendez auto-tuning interface tcp ah oui j'ai oublié de mettre euh la voilà ce que je me dis c'est bizarre ça fait pas pareil qu'en haut alors égal normal et vous faites entrer normalement il y aura marqué ok vous en faites pas une fois que la commande a été rentrée ne mettez pas celle-là celle-ci c'est pour la désactiver donc nous on l'a activé ici une fois que cette commande a été fait vous pouvez fermer l'invite de commande et donc on a optimisé le protocole donc les gars merci d'avoir regardé ce petit tuto donc on va aller tester tout de suite d'ailleurs la connexion vous allez voir une large une différence une grosse différence quand même vous aurez pu le constater par vous même voilà déjà pardon monsieur patate alors maintenant nous allons faire speed test comme vous connaissez il sera toujours dans la description ne vous inquiétez pas speed test.net by hukla test de débit voilà le premier coup comme tout à l'heure il va à loading voilà SFR et alors qu'est-ce que ça peut vous faire oh ça rime faites démarrer le test il va démarrer son petit test donc maintenant il va faire son ping tout à l'heure j'étais donc à 31 de ping ouais bon ça va pas trop changer mon débit descendant était à 10,11 est-ce que ça va y changer un peu quand même ça veut dire que j'ai une bonne connexion quand même parce que ouais ça m'a quand même beaucoup monté à ce que j'étais tout à l'heure donc on est à 10,24 j'étais à 10,11 on a pas mal augmenté et le débit montant donc quand vous uploader des vidéos donc ce que vous envoyez à internet donc j'étais à 0,73 est-ce qu'il a perdu ou il a augmenté ah oui il a augmenté ah oui il y a une large montée j'étais à 0,73 et là on est quand même à 0,78 ça a beaucoup augmenté pour ma part enfin pas beaucoup mais quand même vous verrez une grosse différence pour la vôtre si vous n'avez vraiment pas une connexion de malade ce que vous aviez avant et maintenant vous pardon et maintenant vous pouvez tout simplement fermer et aujourd'hui donc enfin et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez vous abonner à la chaîne de la team lâchez un petit like mettez dans les commentaires donc si il y a un problème les gars avec le tuto si il y a un soucis genre que vous n'avez pas compris ou si vous avez eu une erreur je vous aiderai sans soucis donc voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo je vous remercie d'avoir regardé la vidéo partagez la aussi ça peut être bien un nouvel abo ce serait cool avec et puis bah à plus dans le bus à bientôt dans le métro Peace